Tellement longtemps que j'ai pas usé mon réflexe que je sais même plus comment ça fonctionne 1, 2, 3, come on girls Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un peu spéciale parce que tout simplement j'ai pris la décision d'arrêter les wikivlogs donc les vlogs d'une semaine que je fais depuis bientôt je crois 3 ans c'est assez soudain, je vais vous expliquer pourquoi maintenant et aussi la suite qu'il va y avoir parce que j'arrête les wikivlogs mais je n'arrête pas pour autant les vidéos youtube donc je vais tout vous expliquer mais déjà en fait je vous avais dit dans un précédent vlog que les wikivlogs ne continueraient pas parce que là j'ai eu l'occasion de pouvoir faire des vlogs parce que dans ma vie je suis pour le moment seule et que voilà j'avais l'occasion et je me suis dit pourquoi pas faire ça mais plus tard je sais que ça sera plus possible surtout quand j'aurai des enfants je veux pas exposer ma vie de cette façon là parce qu'il faut quand même comprendre que les vlogs j'ouvre une porte sur ma vie et à travers cette porte je vous montre ce que je veux vous montrer et je fais extrêmement attention à tout ce que je montre pour un maximum moi me protéger mais ça reste un vlog ça reste un vlog, ça reste ma vie et le problème c'est qu'on sait pas forcément qui regarde à travers cette porte et que tout le monde n'est pas rempli de bienveillance récemment il m'est arrivé un petit truc alors rien de grave mais j'en ai parlé à mes amis parce que moi des fois j'ai tendance un peu à dédramatiser les trucs et mes amis m'ont dit mais fais quand même attention à ce que tu dis dans les vlogs deux personnes m'ont fait une liste de faire attention et j'ai dit oui mais je fais déjà attention à tout ce genre de choses mais c'est vrai que c'est un peu usant de faire toujours attention à ça et surtout en fait là j'ai un peu un ras-le-bol de tout j'ai un ras-le-bol d'internet j'ai un ras-le-bol déjà du stream, de twitch parce que c'est là où je m'investis quand même le plus au niveau argent et au niveau temps et en ce moment en fait j'ai pas grand monde sur mes vidéos et je peux passer des fois une heure comme ça à parler dans le vent par exemple hier j'ai streamé il n'y a personne qui a parlé dans le chat c'est très pesant c'est pas agréable du coup je me remets en question je me compare aux autres et c'est absolument pas quelque chose que je veux faire donc j'envisage d'arrêter de streamer à contre coeur parce que moi j'aime bien ça mais en fait si ça n'intéresse pas les gens je sais que c'est compliqué après twitch mais en fait si ce que je produis n'intéresse pas à quoi ça sert en fait de continuer à m'investir mais actuellement j'ai commencé début d'année un challenge 100% à CNH Animal Crossing en un an qui me tient à coeur et que du coup je vais continuer et janvier je verrai ce que je fais après j'ai tout ce qui est ASMR Sticker donc là qui envloge plus de réseau qui là lui me prend beaucoup de temps donc ça je suis en train de revoir un peu mon organisation pour que ça m'en prenne moins que je sois un peu plus libérée par rapport à ça et le dernier point et bien c'était les vlogs donc j'avais commencé à restreamer là ma semaine et tout et je me suis posée pour vous dire ce que je suis en train de vous dire là et pour vous dire que les vlogs j'arrive un peu à la limite que je commence un peu à saturer et que j'ai envie de revenir sur quelque chose d'un peu plus posé sur Youtube et d'un peu plus instantané sur mes autres réseaux Youtube, pas Youtube, Instagram et TikTok et surtout de repartir, enfin repartir un peu dans l'inconnu pas dans l'inconnu mais de ne plus être autant exposé que ça en fait tout simplement et du coup j'en parlais dans mon vlog et tout ça pour vous dire que voilà que je voudrais changer que je voudrais faire autre chose que je savais pas que j'aimerais moins faire de vidéos aussi parce que malheureusement quand je filme les wiki vlogs quand je les monte si vous voyez un wiki vlog de 30 minutes, 1 heure vous pouvez largement compter que j'ai mis le double à faire le montage et tout ça souvent les montages je les faisais le dimanche soir parce que des fois mon week-end il file et que j'ai pas le temps de faire autre chose donc je fais ça le dimanche soir donc ça me prend du temps et en ce moment j'ai plein de galères là le dernier vlog je sais pas il y avait un problème d'apportation avec Youtube la fois d'avant il y avait un problème avec mon logiciel de montage enfin il y a souvent des problèmes et du coup ça me prend encore plus de temps et voilà et ça commence vraiment à me peser et tout ça et du coup j'ai arrêté de filmer la vidéo où je vous explique ça je suis allée me doucher et là j'ai réfléchi j'ai dit mais qu'est-ce que t'aimes faire qu'est-ce que tu veux apporter à Youtube qu'est-ce que tu fais déjà dans les vlogs que tu peux faire différemment et je me suis posée j'ai pris ma tablette j'ai noté plein de notes et je me suis dit ok t'as assez de contenu là pour changer quand est-ce que tu le fais et je me suis dit purée octobre j'ai des choses à montrer aux filles décembre il y a les calendriers de l'avant janvier j'ai des choses aussi à montrer et du coup je repoussais je repoussais je repoussais et je me suis dit mais en fait si je pars de ce principe là je vais jamais le faire et c'est pas ce que je veux et je me suis réfléchi j'ai dit qu'est-ce que j'ai filmé là pour le prochain vlog et je me suis dit mais attends on a changé de moi bah vas-y c'est le moment et me voilà en train de vous expliquer ce que je suis en train de vous expliquer du coup qu'est-ce qu'il va se passer on va moi je vais ralentir pour le moment le nombre de vidéos on va passer à deux vidéos par mois ça va peut-être changer à l'avenir mais là tout de suite maintenant c'est ce dont j'ai besoin et du coup comment ça va se goupiller quelque chose que moi j'aime beaucoup que j'ai toujours fait sur Youtube que j'ai toujours aimé que j'adore regarder et que vous aussi c'est tout ce qui est attaché à la beauté à mes achats et à mes produits terminés donc ça chaque début du mois on va garder notre rendez-vous du lundi à 18h30 mais chaque premier lundi du mois il y aura une vidéo qui sera mon point beauté du mois où je vous montrerai tous les achats beauté que j'ai fait les produits terminés par quoi je les remplace les produits que j'ai aimés les produits que j'ai pas aimés voilà ça sera vraiment un rendez-vous beauté qu'on aura chaque début du mois qui sera plus ou moins vidéo qui sera plus ou moins longue en fonction de ce que j'ai acheté parce qu'il faut aussi prendre ça en compte c'est que ma façon de consommer a changé la façon que j'avais de consommer il y a plusieurs années me permettait d'avoir beaucoup de contenu de vidéos et j'arrivais à tourner à deux vidéos par semaine là maintenant je fais beaucoup plus attention à ce que j'achète et du coup je peux plus fournir de contenu comme avant et j'ai pas de partenariat vous le voyez bien j'en ai pas beaucoup les peu que je demande sur les réseaux sociaux je suis refusée et du coup je peux pas acheter et j'ai déjà beaucoup de choses donc c'est un peu compliqué donc ça ça sera le rendez-vous tous les premiers lundi du mois et ensuite dans le mois il y aura toujours une autre vidéo donc j'essaierai de la faire à peu près milieu du mois et là j'ai noté plein de vidéos mais sous cette vidéo franchement je vous laisse me donner des idées de vidéos je suis vraiment ouverte à tout ce que vous avez envie de voir dans n'importe quelle catégorie on peut sortir de la beauté sans problème voilà vous me dites là c'est de l'échange il n'y a pas de problème je vais déjà vous dire ce que moi j'ai noté et vous me direz ce que vous vous en pensez si c'est des vidéos qui peuvent vous plaire mais vraiment le but là c'est de garder le contenu que je vous apportais en vlog mais en faisant des vidéos plus posées peut-être un petit peu plus préparées et travaillées je vais changer 2-3 trucs dans ma façon de faire et de me laisser un peu plus de temps mais là j'ai prévu des vidéos qui seront des vidéos qui pourront sortir en hiver et également en été par exemple mon passage de dressing quand je change de saison ça c'est des vidéos que j'aime bien vous faire et je sais que vous aussi mais du coup on pourrait un petit peu plus pousser ce moment là quand je fais mon dressing en vous montrant les vêtements que j'ai acheté cette période là parce que c'est pareil j'achète plus vraiment beaucoup de vêtements et ça serait l'occasion une fois enfin deux fois par an de vous montrer ce que j'ai acheté de vous montrer les vêtements que je me suis séparée que je veux plus ce que j'ai préféré mettre vraiment accessure plus la beauté donc ça on pourra en faire deux par an du coup une autre vidéo dans ce style dont je vous avais déjà parlé c'est mes une semaine dans une assiette ça fait très longtemps que je veux vous faire ça et pareil je peux facilement faire une en hiver où je mange principalement plus de soupe et en été où je mange principalement plus de salade en intégrant des recettes les choses que je mange vous montrer comment j'équilibre mes repas et tout ça ça je me dis que ça peut être aussi intéressant et ça fait très longtemps que je veux faire ce genre de vidéos vous faire également des vidéos sur mes routines soins matin et soir et également ma routine maquillage en ce moment par exemple je me maquille toujours de la même façon et ça également décliner en hiver et en été ça peut être sympa là par exemple on rentre dans Halloween donc j'avais pensé à faire des fois quand je décore chez moi pour Halloween ou pour Noël vous prendre vraiment là repartir sur un format vlog j'arrête les wiki vlogs mais pas forcément le format vlog mais parfois essayez de vous vlogger quand il y a matière à que ça change de mon quotidien que je fasse un truc cool et que je me dis ça ça peut être bien à être partagé donc j'avais noté ça j'avais noté parfois vous faire des points lecture les livres que j'ai acheté les livres que j'ai lu alors ça par contre j'ai pas de régularité à apporter parce que vraiment ça va vraiment dépendre dépendre un petit peu de ce que je lis de ce que j'achète et tout ça mais ça j'aimerais bien également en faire je vous ferai une vidéo également sur tout ce qui est épilation laser que là vous avez vu la première séance où franchement il n'y a pas énormément de résultats donc je vais continuer de vous filmer l'avancée de tout ça et je vous ferai une vidéo récapitulative de tout ça tout ce qui est activité manuelle là récemment je vous ai fait une vidéo sur mes coloriages mystères que je continue de faire j'ai racheté d'ailleurs des feutres mais ça je pourrais refaire une vidéo juste dédiée à ça quand j'ai une nouvelle passion pourquoi pas vous la partager dans cette façon là et également les vlogs voyage là prochainement je vais à Disney il y a Londres qui va arriver plus tard voilà quand je bouge et que pareil j'ai envie de vous le partager pourquoi pas faire ce genre de vidéo ça c'est ce que j'ai du coup noté donc vous voyez il y a quand même matière à faire encore des choses et ce que je veux faire c'est que sur Youtube avoir ce genre de contenu qui sera un peu plus préparé et travaillé mais à contrario sur mes réseaux avoir plus de contenu dans l'instantané où je peux plus facilement réagir avec vous donc là ça sera principalement sur Instagram et TikTok j'essaye de mettre les vidéos que je mets sur TikTok sur Instagram mais des fois ça s'y prête pas parce que c'est pas du tout la même ambiance mais voilà essayez un petit peu plus de faire des contenus sur ces réseaux sociaux là que j'aime bien et avoir un petit peu plus d'instantané c'est pareil là je vais voir par rapport à mon blog je vais essayer de le pas de le fermer mais de il faut que je l'avance je crois qu'en plus il est bugué ou quoi faudrait que que je m'y attelle je veux changer 2-3 trucs dans ce genre là mais donc voilà un petit peu ce que je vous propose donc à vous de voir si vous me suivez toujours dans tout ça mais voilà comme je vous l'ai dit je suis très ouverte à ce que vous pourrez me proposer en autre contenu il n'y a pas de problème vous me contactez comme d'hab en commentaire un message privé c'est comme vous le voulez dans ce que vous êtes le plus à l'aise et du coup là qu'est-ce qui va se passer la prochaine vidéo que vous allez voir du coup c'est mon séjour à Disneyland Paris pour Halloween parce qu'il arrive assez vite donc j'ai prévu de vraiment tout vous vlogger et de repartir dans un format vlog comme on avait l'habitude de faire là et après la prochaine vidéo que vous aurez ça sera celle début novembre sur tous mes achats produits terminés d'octobre j'ai déjà commencé à conserver un petit peu les tickets à faire des notes en disant j'ai acheté ça il faudrait que je monte ça pareil les vêtements à tout garder et je vous montrerai tout ça et comme ça j'ai le temps de préparer du coup la prochaine vidéo de novembre dites moi ce qui vous intéresserait le plus parmi tout ce que je vous ai proposé et donc voilà je suis assez soulagée de tout ça je vous le cache pas je suis très contente non pas que j'en avais marre de faire des vlogs et tout mais je sentais qu'il fallait que j'arrête et que je change et que je fasse autre chose et donc voilà je vous fais du coup des gros bisous et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz